La plume d'Hérero avec Daniel Hérero qui nous a rejoint. Bonjour Daniel. Ami du jour, bonjour. Ben Germain, bonjour. Bon, veille de match, de grand match, de grande finale, puisque demain aura lieu cette finale de la Coupe du Monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, Daniel. Effectivement, Black Box, match au sommet, finale de la Coupe du Monde. Sans doute parce qu'il fut inventé dans un pays de brume. Le rugby reste une pratique sportive difficile à déchiffrer, complexe à comprendre et bien délicate à arbitrer. Le ballon n'est même pas rond et pour aller vers l'avant, les joueurs se le passent en arrière, ce qui est une énigme intellectuelle. Puis ils se mettent en gros tas, se rentrent dedans à satiété, se bourrent le mou en permanence et se rayent la couenne avec une toche d'agressivité qui laisse supposer un manque d'éducation et une nature proche du raid animal. Ce n'est peut-être pas si faux et pourtant, le rugby, on l'adore. Sans doute parce qu'on le joue pour un pays que l'on aime et avec des amis qui, pendant le match, deviennent des frères. Les foules de France durant toute cette Coupe du Monde en France ont déclaré à ce jeu un amour sincère et passionnel, prodiguant encouragement et ovation jusqu'à l'épuisement à tous nos représentants français. Quelques nations de l'hémisphère au Sud sont devenues de rituels favoris, deux surtout. L'Afrique du Sud, celle d'avant et d'après Nelson Mandela, et la Nouvelle-Zélande, celle du Haka Maori et du rugby roi. Elle rafle tout depuis 30 ans. Tournois d'hiver, test matchs et presque toutes les Coupes du Monde, y compris celles qui s'achèvent samedi sur notre terre de France. Springboks et All Blacks ne quittent plus le trône d'Ovali depuis 2007. Toutes les autres équipes, dont celle de nos bleus, qui ont encore une fois baissé pavillons, bataillent, s'appliquent, réfléchissent même, mais les deux maîtres l'emportent toujours. Certes, ils sont infiniment costauds, toujours très féroces, et ils jouent pour ruser l'adversaire et le soumettre grâce à un jeu collectif toujours très technicisé et surtout efficace. Ils ont une armada de brillants joueurs, disciplinés et un mental sans faiblesse dans la prôté du combat. Ils vont donc se retrouver demain soir, en finale de la Coupe du Monde, en absence de nos coques, et où l'absence de nos coques nous laisse encore désabusés par l'énigme des échecs répétitifs du rugby français. Les deux équipes élues sont bien les plus fortes, les plus régulières, avec les plus beaux joueurs et même les meilleurs entraîneurs. Elles ont mérité leur place en finale, même si pour les Springboks, il fallut deux miracles. Les Suis-Africains, qui ont parfois l'allure d'une horde sauvage, disciplinés et moralisés, arrivent même à être estimés en dehors de leur pays. Les All Blacks fonctionnent comme un vrai orchestre composé de solistes classieux, qui, lorsqu'ils s'accordent, sont proches de l'admirable et parfois de l'invincible. Samedi soir, sur notre terre de France, en amouré d'Ovali, aura lieu un magnifique match de seigneurs. Oui, de seigneurs. Écrivez ce mot comme vous voulez. Dans tous les cas, Blacks et Boxe sera forcément le top. La finale aurait été. Merci beaucoup, Daniel Herrero. Je vous souhaite une très belle finale, Daniel. Oui, oui, ciao, ciao, à l'évidence, avec Sud Radio. Eh oui, sur Sud Radio.